Voilà ! Et voilà ! Euh non, on va pas mettre ça là. Bon alors, il y a ça. 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 Ça aussi. Ça. 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 Et la petite sucette qui va baisser. Hey, salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. C'est une vidéo dégustation américaine avec le site My Little America. Je profite de cette vidéo dégustation pour faire un petit clin d'œil et une chaîne que j'adore. C'est la chaîne de Day-G. Day-G qui a l'habitude de faire aussi des dégustations avec sa fille Laura, parfois avec son mari Riri. Et c'est vraiment une famille que j'adore. Ils font des vidéos quand même super cool, très agréables à regarder. Et ça me fait toujours plaisir de regarder ces nouvelles vidéos. N'hésitez pas justement à aller voir sa chaîne. Je vous mets le lien en haut à droite. Comme ça, vous pourrez aussi découvrir ces vidéos de dégustation. Bon, trêve de blabla, faites péter la bouffe. Alors, j'ai commandé des produits salés et sucrés. Je vais commencer par les produits salés pour terminer par les produits sucrés. Donc là, j'ai acheté des chips, des Pringles. Je pense que vous connaissez tous la marque. Et c'est au goût poulet. Au goût poulet, donc on va goûter ça. En plus, j'adore les Pringles. Les chips qui sont un peu... Oh, ça sent. Oh. Ouais, ça sent poulet. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça pique un peu. Oui. Après, ça arrache un petit peu au niveau de la bouche. Mais bon. Ouais. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je prends des Pringles ou des chips à l'apéro, je les prends toujours par deux. Non, franchement, c'est super bon. Ouais. De 0 à 10, pour des chips, je vais mettre 8. Alors, deuxième partie, c'est des chips. Donc toujours des Pringles. Je vais enlever le petit papier d'alu. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis un papier d'alu. Tout simplement parce que, quand j'ai reçu le produit, en fait, la boîte était complètement défoncée, l'opercule complètement cassée, et donc, du coup, c'était un peu ouvert. Donc, j'ai mis du papier d'alu pour protéger un petit peu. C'est dommage parce que, bon, c'est la seule boîte qui a dérouillé, on va dire. Mais bon. Bon, évidemment, les premières chips à l'intérieur sont complètement défoncées. On va essayer d'en prendre une, une, deux. Donc, c'est des chips au goût burger, cheeseburger. Je ne connais pas. Hum. On le sent quand on le met dans la bouche. Ah ouais. Ah, ils font ça bien, ouais. Eh, franchement. On sent le pain. Le pain, le goût de la viande. Oh, c'est trop bizarre. Et le goût du fromage, évidemment. Je vais en goûter une. Hum. Dès qu'on les a en bouche, c'est pareil. On sent bien le goût du burger, en fait. Ouais, franchement, ouais. Je ne pensais pas qu'ils seraient capables de retranscrire un goût comme ça dans des chips. Allez, 7. Parce que je préfère les autres, quand même. Alors, c'est quelque chose que je voulais goûter. Du bœuf séché. Parce que j'aime bien manger de la viande de grison. Et je voulais savoir un petit peu quel goût ça avait ce bœuf séché. Donc, je m'en suis commandé. On va goûter. Alors, c'est un tout petit morceau, par contre. Ouais, ce n'est pas aussi grand que ça. Alors, c'est un peu spécial. C'est marqué Sweet and Hot sur l'emballage. Sweet, il y a un côté sucré quand vous mangez la viande. Et je n'ai pas l'habitude de manger une viande sucrée. Par contre, oui, effectivement, il y a un goût de piment derrière qui remonte. Mais, ouais, ce n'est pas très top. Ah, je suis un peu déçu, par contre. Donc, ouais. Non, il y a trop de sucre. Pour moi, il y a trop de sucre à mon goût. C'est dommage parce que ça gâche la qualité de la viande. Et, non, franchement, non. Là, malheureusement, c'est 5. 5 sur 10 pour du bœuf séché. Bon, par contre, ça m'a donné soif. Je me suis commandé aussi des poissons. Alors, j'ai commandé du soda Jody Rancher Soda. Donc, c'est à la framboise bleue. Blue, blue, raspberry. Mais je crois que ça veut dire mûr. Donc, on va goûter ça. Et j'en ai profité parce que, comme j'aime bien tout ce qui est américain, je voulais absolument me payer des gobelets américains. Et, en fait, quand j'ai ouvert le carton, voilà. Non, mais regardez-moi la taille des gobelets. Je vais ouvrir, hein. On va en prendre un. Non, mais la taille des gobelets, quoi. Regardez-moi cette taille de gobelets. C'est juste énorme. Je suis quasiment sûr que toute la bouteille rente n'a peut-être pas abusé, quand même. Mais regardez la différence. Quand on est en soirée, généralement, quand on fait des apéros, voilà, en fait, on a des gobelets comme ça. Euh, voilà. Il y a comme un problème, hein. La différence de taille. En même temps, tu me diras, tout est démesuré en Amérique. Donc, ça ne m'étonne pas. Donc, on va goûter ce soda. Hum, ça sent bon, en tout cas. Je ne vais pas tout boire parce que je vais en laisser pour ma chérie, pour qu'elle goûte aussi. Ce n'est pas mauvais. On a l'impression que ce n'est pas très sucré. Non, franchement, c'est bon. Bon, on passe à la suite du sucré. Je crois qu'il me reste un produit, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai acheté ça. Ils appellent ça des pretzels. Donc, en fait, c'est comme des biscuits à apéros, mais au goût pizza. C'est des ronds. Et, ouais, franchement, j'ai vraiment goûté. Donc, on va goûter ça. Ouais. Tout petit. Ce n'est pas mauvais. Alors, par contre, je ne dirais pas que ça a le goût de pizza. Mais, vous savez, les biscuits apéritifs, les toutes petites pizzas, ça, par contre, ça a ce goût. Une fois que vous l'avez bien mâché, effectivement, oui, vous avez ce goût-là dans la bouche. Non, ce n'est pas mauvais. Non, c'est très bon. Franchement, pour ça, je vais mettre, ouais, sur une échelle de satisfaction, je mettrais bien un 8. Ouais, c'est bon. Franchement, c'est bon. Donc, ensuite, on va passer au sucré. Mais avant de passer au sucré, je vais revoir une nouvelle boisson. Et il y avait une boisson que je voulais essayer. C'est du soda. En fait, c'est du soda à l'orange, mais qui, apparemment, serait crémeux. Et comme je me suis dit, bah, ça, c'est quand même bizarre. Et j'aime bien goûter ce qui est bizarre. Bon, ça, c'est dégueulasse, évidemment. On va goûter ça. Donc, du coup, pour voir un petit peu l'aspect crémeux, je vais le prendre dans un petit gobelet comme ça, juste pour voir un petit peu comment ça se passe. Sans gluten. Bon, bah, c'est bien. C'est déjà pas mal. Le petit décapsuleur. Ah, la mâche, il est fermé avec quoi, là, mâche ? Ah, voilà. Ça sent bien l'orange, hein. En même temps, tu me diras, c'est du soda à l'orange. Bon, l'aspect crémeux, je ne sais pas où il est. Ouais, alors, il ne faut pas s'attendre à boire du Fanta où c'est plus sucré. Et effectivement, ça a l'air un petit peu plus visqueux en bouche. Ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas s'attendre à boire du Fanta, en fait. Bon, ça ne t'appasse pas des masses, mais... C'est bon quand même. Franchement, c'est bon quand même. Donc, ouais, c'est... Allez, 6. Donc, c'est parti pour le sucré. Alors, on commence par... On va commencer par quoi ? J'ai acheté de la confiture. Enfin, je dis de la confiture, mais je crois que c'est de la gelée. De la gelée de raisin. La gelée de raisin, ce n'est pas quelque chose que je trouve dans le commerce. Peut-être qu'il y en a, ou alors, je ne suis jamais tombé dessus. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais tenter. Donc, je me suis pris du pain de mie. Et on va goûter ça. Oui, donc, c'est de la gelée. Ce n'est pas de la confiture, c'est bien de la gelée. C'est ma chérie qui va être contente parce qu'elle aime déjà bien le jus de raisin ou les trucs comme ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais pareil, encore une fois, comme ce n'est pas commun, on s'attend à manger autre chose. On a toujours un avant-goût. On se dit au départ, ça va être un peu comme de la fraise, ça va être un peu comme de la framboise. Mais non, pas du tout. Ça change complètement. Le goût de raisin, bon, alors peut-être que je n'en ai pas mis assez sur le pain de mie. Si, on sent bien le goût de raisin quand même. On sent bien le goût de raisin. Non, franchement, c'est bon. Allez, sur une échelle de 1 à 10, je dirais 6. Peut-être que ma chérie, elle aimera beaucoup plus que moi, mais bon. Ensuite, je vais goûter ça. Alors, c'est des pop-tarts. Donc, apparemment, c'est des tartes, des petites tartes, des petits gâteaux. Hop là ! À l'endroit, ça marche quand même beaucoup mieux. Et c'est à la pastèque. Et comme je n'ai jamais goûté de gâteau à la pastèque, je voulais tester. Voir un petit peu quel goût ça avait. Ah oui, ça se présente comme ça. D'accord. Ah oui, mais c'est grand, eh ! Ah oui, c'est super large. Moi, je m'attendais à avoir des petites... Oh ! Alors, c'est super grand. Moi, je m'attendais au moins à ce que ça fasse la moitié de ça. On va goûter, hein. On va voir ce que ça donne. Franchement, c'est bon. Ouais. On sent bien le goût de la pastèque. Non, c'est bon. Je finirai un peu plus tard. Avec tout ce qu'il y a bouffé. Hop ! Non, franchement, c'est bon. Une échelle de 1 à 10, je vais dire 7. Non, c'est bon. Ensuite, je me suis pris des autres pop-tarts. Parce que ma chérie, elle adore les oreos. Donc, c'est des pop-tarts aux oreos. Je ne sais pas trop quoi. On va voir aussi. Bon, évidemment, ça va être la même grandeur. Oh là là, ouais, mais alors... J'ai peur que ça soit un peu écœurant, le fait que ce soit aussi gros, en fait. C'est dommage. Bon, on va voir. Il y a 2 pop-tarts par paquet. Et il y a 4 paquets, donc ça en fait 8. On va le prendre comme ça, ce sera plus simple. Ouais ! Eh, ce n'est pas mauvais. Alors, ça change les oreos quand même parce que c'est beaucoup plus fin. Il y a beaucoup moins d'épaisseur de biscuits. Bon, évidemment, la garniture, elle est tout autant. Mais, non, c'est bon. Hum ! 9 ! Ouais, 9 sur une échelle de 1 à 10. Ah, puis là, ma chérie, je crois qu'elle va kiffer, là. À part que j'en recommande souvent. Comme elle aime les oreos. Hum ! Mon Dieu ! Bon, on va se revoir un petit coup. Et je crois qu'on va attaquer le dernier produit. Ça, 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 ouais. Je pense que j'ai tout goûté. Alors, le dernier produit, c'est un produit que je voulais goûter parce que vous m'avez donné envie d'y goûter. C'est-à-dire que, vous êtes très nombreux sur Snap et sur Instagram, à m'avoir proposé de manger du fluff, du fluff, du fluff au chamallow. Donc, en fait, j'ai trouvé du fluff chamallow à la fraise. Donc, c'est une sorte de pâte à tartiner, apparemment. D'ailleurs, j'ai un snapper qui m'avait envoyé un snap de lui en train de manger du fluff à la cuillère directement. Je me suis dit, c'est peut-être un petit peu écœurant. Mais voilà, et en fait, vous étiez beaucoup à me dire que c'était trop bon. Donc, je me suis dit, il ne va pas mourir bête. Autant goûter. Heureusement que ce n'est pas marqué ouverture facile sur le pot parce que je crois qu'il se foutrait de moi. Oh, ça sent les petits suisses. Ça a l'air d'être vachement crémeux. Mon Dieu, c'est du fluff. On va goûter ça. On va goûter ça sur la même tranche de pain de mie que j'ai goûté, que je me suis servi pour goûter la gelée de raisin. C'est très crémeux. C'est très, très crémeux. Peut-être pas en mettre de trop parce que si j'aime pas. Bon. Trois, quatre. Ce n'est pas mauvais. Je ne mangerai pas des tartines non plus, mais ce n'est pas mauvais du tout ce fluff. Je mettrais bien un bon six. Un bon six sur ce produit-là, franchement. C'est vrai que parmi tous les produits que j'ai goûté, c'est quand même les pop-tarts aux oreos qui sont venus. Alors ça, franchement, c'est à se taper le cul par terre tellement que c'est bon. Franchement, ouais. Très bonne découverte. Et puis donc, les Pringles, les Pringles Buffalo Wing. Donc, ne vous inquiétez pas, tous les produits que j'ai testés, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Je vous mettrai également le site où j'ai commandé les produits américains. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos de dégustation. J'en profite encore une fois pour vous remercier pour tous vos likes, commentaires et partages de toutes les vidéos. Ça me fait super plaisir. Grâce à vous, la communauté grandit de jour en jour. Et je vous dis vraiment merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! – Sous-titrage FR –